D'accord. Adeline Pagès, je suis responsable technique en prévention des risques professionnels et je travaille sur le service de santé au travail du 63. Je suis Odélia Tordjeman, je suis technicienne HSE en médecine du travail et je travaille chez AST 74. Anna Beldienne, je suis médecin du travail et je travaille au service de santé au travail du BTP de Savoie. On propose d'attaquer ce webinaire consacré à la prévention concernant la silice et notamment la silice cristalline. Ce webinaire, comment il va s'organiser ? On va vous faire un rappel du contexte de la réglementation qui s'applique, aussi bien au niveau européen qu'au niveau français. On va vous expliquer qu'est-ce que la silice cristalline, notamment où est-ce qu'on trouve de la silice cristalline, quelles sont les tâches, quels peuvent être les métiers qui sont exposants à cette silice cristalline. On enchaînera bien sûr sur les effets sur la santé, la surveillance médicale à mettre en œuvre. On finira bien sûr par tout ce qui est étapes de prévention, donc pour vous guider dans la manière de mettre en place une démarche de prévention par rapport à la silice. Et à la fin, on vous présentera aussi quelques outils. Tout à l'heure, Damien vous a dit que vous aviez des pièces à télécharger. Par exemple, il y a parmi ces pièces à télécharger un petit outil que vous pourrez utiliser après et lire tranquillement de votre côté, qui pourrait être utilisé pour identifier potentiellement quelles sont les tâches qui peuvent être exposantes dans vos métiers. Alors, sur la partie, excusez-moi du coup, je ne sais, voilà, contexte et réglementation. Donc, la silice cristalline, en fait, ce n'est pas non plus quelque chose de complètement nouveau. Depuis 1997, en fait, on a le Centre international de recherche sur le cancer, qui a classé la silice comme étant un élément cancérigène avéré de catégorie 1, notamment pour tout ce qui est parti inalable. Vous avez en 2017 une directive européenne qui englobe, en fait, l'ensemble des agents cancérigènes mutagènes, qui a également intégré, en fait, les travaux exposant la silice cristalline alvéolaire dans cette directive. Donc, comme vous le savez, une directive européenne, pour qu'elle puisse s'appliquer sur le territoire français, il faut qu'elle soit transposée. Donc, elle a été transposée dans le Code du travail par un arrêté en 2020. Et le 1er janvier 2021, donc, les travaux exposants à la poussière de silice cristalline, donc, issus des procédés des travaux qui peuvent, du coup, émettre de la poussière de silice cristalline, ont été considérés et actés dans le Code du travail comme cancérigènes. Et du coup, il est bien inscrit dans le Code du travail que toutes les mesures mises en œuvre pour n'importe quel type d'agents cancérigènes, mutagènes ou reproductiques qui doivent être appliquées s'appliquent pour tout ce qui est procédés et travaux qui peuvent être à l'origine d'émissions de poussière de silice cristalline. Pour compléter, donc, vous avez l'ANSES, en fait, qui est une agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui a fait une étude, une grosse étude de compilation, qui a compilé un certain nombre de données, de ressources bibliographiques, et qui a identifié que dans de nombreux secteurs, en fait, les travailleurs français, donc, 365 000 travailleurs en France, pouvaient être exposés à la silice cristalline par inhalation. De nombreux secteurs d'activité ont été identifiés, entre guillemets, personne n'est à l'abri, on va dire. Bien sûr, vous avez tout ce qui est industrie extractive, donc, tout ce qui est carrière, etc., dans lesquelles on va extraire des roches, etc. Donc, si on est sur des terrains siliceux, vous aurez des envoilements de poussière et potentiellement une exposition. Vous avez aussi tout ce qui est industrie, puisque l'industrie peut être amenée à utiliser des matières premières contenant de la silice, alors, soit en l'utilisant comme matière brute, soit en tant qu'additif, donc, qui pourrait être à la fois utilisé de manière, comment dire, naturelle, sans aucune transformation, ou après transformation. Donc, comme industrie, vous pouvez avoir la verrerie, une verrerie, enfin, l'un des éléments principaux de constitution du verre, en fait, c'est du sable à la base, avec d'autres additifs, et qui est fondu à très haute température. Donc, voilà, vous avez de la métallurgie, notamment au niveau des fonderies, et d'autres industries, de la chimie, du caoutchouc, de la peinture, etc. Et ensuite, le secteur sur lequel on va essentiellement discuter aujourd'hui, c'est le secteur de la construction, où on aurait environ 1 170 salariés, pardon, 170 000 travailleurs qui seraient exposés à la silice. En complément, en fait, cette étude de l'ANSEAS, qui a été réalisée en 2019, a montré, en fait, que globalement, donc, du coup, c'était un des risques qui étaient considérés élevés pour les travailleurs, et particulièrement les travailleurs du bâtiment, et qu'il était bien confirmé par l'ensemble des études, et que, globalement, c'était un risque qui était sous-estimé, donc sous-évalué. Cette étude montre aussi qu'entre 23 000 et 30 000 travailleurs seraient exposés au-delà des seuils imposés par la réglementation, c'est-à-dire la réglementation impose une valeur limite d'exposition, ce qu'on appelle VLEP. Et donc, cette étude montre qu'on aurait 23 000 à 30 000 travailleurs qui seraient au-delà de cette valeur limite, et près de 66 à 75 % de ces travailleurs seraient des travailleurs du secteur de la construction. Alors, on vous parle de silice, on vous a posé le contexte et pourquoi ce webinaire aussi existe, et pourquoi il était important qu'on vous en parle, mais alors, qu'est-ce que la silice cristalline ? Petit rappel, avant, la silice, il y a différentes formes de silice. Vous avez la silice cristalline et la silice amorphe. On va commencer par la silice amorphe et après, on la laissera de côté. La silice amorphe, en fait, est faiblement, on va dire, toxique par rapport à la silice cristalline. Donc, ça va être plutôt la silice cristalline qui va nous intéresser. Pour autant, la silice amorphe, on la retrouve essentiellement, elle est plutôt d'origine synthétique. On la retrouve aussi dans un certain nombre de secteurs d'activité, l'agroalimentaire, le textile, la cosmétique. Petite attention quand même, je vous dis qu'elle est essentiellement sous forme synthétique. Par contre, on peut la retrouver à l'état naturel dans la terre de diatomée. Donc, la terre de diatomée, elle est essentiellement utilisée pour, on va dire, des actions sur tout ce qui est parasites nuisibles dans les élevages d'animaux, ou utilisée aussi dans l'agriculture comme enrichissement de la terre, pour enrichir la terre. Donc, à l'état naturel, on va dire que, ben voilà, pas de problème. Par contre, attention juste, si elle est transformée, notamment, si elle est montée à très haute température, donc des températures allant de 850, 900, etc. degrés, la silice amorphe va se transformer, en fait. Il y a la température, elle va se transformer en silice cristalline. Et donc, comme je vous l'ai un petit peu laissé entendre, c'est la silice cristalline qui, elle, est toxique. Donc, la silice cristalline, il y a différentes formes de silice. Cristalline, on la retrouve essentiellement dans la croûte terrestre et on rencontre essentiellement sous forme de quartz. Vous avez aussi une partie de tritimide cristobalite, mais la grande majorité des cas, en fait, on va la retrouver sous forme de quartz. Alors, où trouvons-t-on de la silice et notamment dans le secteur du bâtiment ? Donc là, vous voyez un petit graphique, une petite illustration où vous avez différents composants dans lesquels vous pouvez trouver de la silice. Alors, vous avez des composants, des matériaux dans lesquels, on va dire, ils sont plutôt fortement siliceux. Donc, au-delà de 50-51% de silice, donc dans le sable, dans le quartz, dans le granit. Après, vous avez d'autres éléments, on peut les classer de moyennement siliceux, ça va de 11 à 50% de silice. Donc, c'est tout ce qui est ardoise, argile, béton. Et après, les moins, on va dire, faiblement siliceux, inférieurs à 10%, vous pourriez éventuellement être dans le ciment. Attention à un faux ami, on va dire, tout ce qui est plan de travail à base de pierres reconstituées. En fonction de la pierre utilisée pour reconstituer ces plans de travail, par exemple, eh bien, vous pouvez être, en fonction vraiment des matériaux qui sont utilisés, de 10 à 90% de silice. Donc, si vous êtes amené à travailler, enfin, utiliser des plans de travail en pierres reconstituées, ce qu'il faudra chercher à savoir, c'est quels ont été les matériaux qui ont été utilisés pour la constitution de ce plan de travail. Donc, voilà pour le secteur, on va dire, de la construction du bâtiment, quels sont les éléments dans lesquels vous pouvez éventuellement être confronté à de la silice. Alors, donc là, on vient de parler de certains matériaux. Ce qui est intéressant de savoir, c'est quelles sont les tâches et, pour en finir, les métiers, en fait, qui seraient les plus exposés. Donc, tout à l'heure, dans les matériaux, on a dit, ben, tout ce qui est, vous allez intervenir, vous allez abîmer, enfin, vous allez intervenir, faire des opérations mécaniques sur du béton, des éléments préfabriqués en béton, sur de la céramique, vous allez découper du carrelage, toute opération mécanique qui est amenée à émettre, en fait, de la poussière, des particules volatiles, du coup, potentiellement vont faire que vous êtes exposés à de la silice cristalline. Donc, c'est essentiellement lié au fait que vous allez faire des opérations mécaniques. Après, il y a aussi la notion de fabrication. Si vous êtes amené à faire des mélanges à partir de sable, de granulaires, etc., s'il y a des enlèves, envolements, un peu de poussière, ben, vous serez exposés. Ensuite, vous avez, alors, à prendre en compte aussi tout ce qui est terrain siliceux, et notamment sur tout ce qui est chantier, vous allez avoir de la circulation d'engins. Là, c'est plus dans tout ce qui est travaux publics. Ben, le fait de circuler avec des engins, des camions, etc., les envolements de poussière vont potentiellement, ben, exposer tous les travailleurs qui sont à proximité à de la silice. Bon, après, il y a tout ce qui est industrie dans lesquels vous allez creuser, etc., dans des terrains siliceux et émettre de la poussière aussi qui vont faire que vous pouvez être exposés. Tout à l'heure, on vous a parlé de petits outils, fiches pratiques, etc. Donc, dans les pièces téléchargeables, vous aurez des fiches. Donc, je vais vous en présenter rapidement et puis vous expliquer comment vous pourrez les lire. Donc, en fait, ces fiches, c'est un travail qui a été fait par un service de santé au travail, une compilation dans lesquelles, en fonction de l'activité, de la tâche que vous allez exercer, ils ont classé, en fait, les procédés. C'est assez simple à comprendre. Un rouge, globalement, c'est des procédés qui font que vous allez être exposé à de la poussière de silice. Orange, c'est que vous avez commencé, ou le procédé même va émettre moins de poussière, où vous avez mis en place des premières mesures de protection qui vont faire que vous êtes un peu moins exposé et envers des process, technologies, moyens de prévention qui font que vous respectez la valeur limite d'exposition ou voire même vous êtes bien en dessous de la valeur limite d'exposition. Donc, il faudra lire de cette manière, en fait, ce petit fascicule. Alors, je ne vais pas vous passer en revue l'ensemble, en fait, des procédés, mais par exemple, si on prend un exemple là sur le tronçonnage de sol, donc vous voyez en rouge, tronçonnage thermique sans aucune aspiration. Donc, même sur les photos, on le voit, on voit de la fumée, etc. Donc, de la fumée, des poussières, c'est un mélange de tout ça, dans lesquels, potentiellement, si vous intervenez sur des matériaux dans lesquels vous êtes à base de silice et du coup, vous aurez une mise en suspension, en fait, de particules avec de la silice. Là, par exemple, on est sur la découpe du béton supérieure à dix fois la VLEP du quartz sans travail, enfin, voilà, sans aucune méthode de protection. Donc, mes collègues, par la suite, vont vous expliquer quelles sont les mesures de prévention que vous pouvez mettre, mais là, sans aspiration, sans travail à lumine, par exemple, vous êtes déjà à dix fois la valeur limite réglementaire. Un autre exemple peut-être pour vous, donc, comme je vous ai dit, on ne va peut-être pas tous les passer, mais par exemple, la partie surfaçage avec l'utilisation d'une disqueuse, d'une ponceuse, sans système d'aspiration à la fois à la source. Alors là, c'est dans des ateliers, donc ça pourrait être un système d'aspiration à la source ou une protection, on va dire, collective, une aspiration collective, sans rien du tout. Vous êtes à deux fois la valeur limite d'exposition, par exemple, sur les mesures qui ont été faites. Donc, voilà, pour donner un ordre de grandeur par rapport à ce qui est attendu par rapport à la réglementation et par rapport aux procédés qui peuvent exister et sur les niveaux d'empoussièrement qui sont attendus, sont maîtres de mesures de protection. Voilà, donc, du coup, vous pourrez regarder plus en détail le petit fascicule, voir parmi votre activité, ce qui potentiellement peut être exposant pour vous. Donc, si on résume, on a vu les matériaux, on a vu quelques tâches qui pouvaient être exposantes et bien au-delà des valeurs limite réglementaires. Et du coup, en résumé, quels sont les métiers qui peuvent être concernés ? Du coup, on aura tous les maçons, tout ce qui est en façadier, tailleur de pierre, carleur, ouvrier de la démolition, quand ils vont être amenés à démolir des bâtiments, etc. Ouvrier spécialisé dans la fabrication de béton, tout ce qui est aménagement aussi d'espaces urbains, d'espaces verts aussi, puisqu'en général, ils peuvent travailler à proximité aussi de tâches pouvant les exposer de manière liée à la coactivité, on va dire, tout ce qui est poseur de bordure, conducteur d'engins dans le TP, les terrassiers, et métier de la voirie et de la distribution des réseaux qui sont amenés à faire des opérations où ils vont creuser dans des terrains silencieux. Donc, voilà déjà pour, on va dire, vous présenter la silice, les tâches potentiellement exposantes et les métiers les plus concernés. Du coup, on va maintenant enchaîner sur la partie les effets sur la santé. Alors, je vais passer la main à Annabelle. Est-ce que c'est bon pour toi, Annabelle ? Là, normalement, vous devez voir mon écran. Oui. Oui, oui, ça marche. T'as plus qu'à lancer. Ok. Ah, marre, ça sort même même depuis le début. Alors, du coup, moi, je vais vous présenter les effets sur la santé de la silice cristalline. Bon, je suis désolée pour la voix, j'ai une extinction de voix, j'espère que je reste audible. Donc, les effets sur la santé. La silice cristalline, elle peut entraîner… Ah non, c'est danguée. Je ne sais pas si on voit l'écran. Donc, à court terme, elle peut entraîner une irritation des yeux et des voix respiratoires. Et s'il y a une très forte exposition, il peut y avoir une silicose aiguë. Donc, ça, en France, c'est peu fréquent. Et donc, comme elle le disait Adeline, c'est plutôt pour les personnes qui vont faire de la pose de plans de travail, qui seront en pierre artificielle, parce qu'ils sont à des concentrations très importantes en silice cristalline. Après, à long terme, l'exposition à la silice cristalline va entraîner des pathologies respiratoires, auto-immunes et rénales. Et elle peut aussi aggraver des pathologies préexistantes. Les pathologies qu'elle peut créer, c'est le passage, par exemple, d'une infection tuberculeuse latente à une tuberculeuse maladie. En pathologie respiratoire, une silicose chronique, le cancer broncopulmonaire, une bronchite chronique obstructive et un emphysème. Les pathologies auto-immunes, donc notamment la sclérodermie systémique et la polyarthrite rhumatoïde, et une insuffisance rénale chronique. Les pathologies qu'elle peut aggraver, c'est toutes les pneumopathies diffuses fibrosantes, qui seraient déjà préexistantes avant l'expression à la silice cristalline. La sarcoïdose, les maladies chroniques obstructives des voies respiratoires, donc asthme, BPCO. La tuberculose maladie, certaines maladies auto-immunes et puis l'insuffisance rénale chronique. Ça, c'est important à savoir pour les médecins du travail, pour une personne qui voudrait, par exemple, faire une reconversion, qui aurait des pathologies comme ça, ne va pas aller l'orienter sur un métier de ce genre. Et puis sinon, on va beaucoup plus la protéger. Comment je passe ? Ah, je n'arrive pas à passer. D'accord. Je n'arrive pas à passer. Ah, voilà. Avec ta souris, peut-être. Oui, oui, non, ça a marché. Donc, les effets sur la santé, ils vont varier en fonction des niveaux et de la durée d'exposition et en fonction du fait qu'il y ait eu ou pas des pics d'exposition. Par exemple, quelqu'un qui aurait une courbe d'exposition, par exemple, sur une métrologie, qui serait assez lisse et puis d'un coup, il y a une augmentation importante. A priori, ça, c'est plus nocif que quelqu'un qui a une exposition en plateau, on va dire. Enfin, en plateau plutôt faible. Il y a une notion d'effet de dose. Donc, on sait que pour une certaine dose, par exemple, pour les expositions fortes, à un milligramme mètre cube par année, les personnes, elles vont avoir un risque beaucoup plus important, une prévalence de 10% de silicose. Et donc, il faut noter aussi l'efficacité des protections collectives et individuelles. Le tabagisme, on sait qu'il a, enfin, on pense qu'il a un effet multiplicatif probable, donc il va augmenter le risque en le multipliant, comme par exemple quelqu'un qui est exposé à l'amiante. Les comorbidités, elles vont influencer les risques. Quelqu'un qui aura un diabète, une hypertension artérielle, il sera plus à risque d'insuffisance rénale si on rajoute une exposition à la silice cristalline. Et les cofacteurs d'exposition, donc l'amiante qui va augmenter le risque de cancer pulmonaire, les toxiques rénaux qui vont augmenter le risque d'insuffisance rénale. Il y a certaines maladies qui sont liées à l'exposition à la silice cristalline qui vont être connues comme maladies professionnelles. Donc, c'est le tableau, pour le régime général, c'est le tableau numéro 25. Et donc, ce sera la silicose aiguë ou chronique, le cancer bronchopulmonaire, s'il est associé à de la silicose, la sclérodermie systémique progressive et le syndrome de Kaplan-Colinet. Donc, ça, c'est la pouillère tritromatoïde qui est associée à des signes silicotiques au niveau pulmonaire. Donc, là, je vous ai mis le tableau. On voit bien qu'il y a la silicose aiguë et la délai de prise en charge, il faut avoir été exposé pour la dernière fois six mois avant le début du diagnostic et sous réserve d'une durée minimale d'exposition de six mois. La silicose chronique et ses complications est reconnue comme maladie professionnelle. Donc, le délai de prise en charge ici, c'est 35 ans. Donc, 35 ans après la dernière exposition. Jusqu'à 35 ans après la dernière exposition, on peut être reconnu en maladie professionnelle. Et il faut une durée minimale d'exposition de cinq ans. Et la sclérosermie systémique progressive qui est prise en charge jusqu'à 15 ans après la dernière exposition et sous réserve d'une durée minimale d'exposition de dix ans. Ce qu'on voit, c'est que par contre, un cancer pulmonaire, beaucoup pulmonaire, qui serait sans silicose préexistante, lui, il ne va pas être reconnu. Une tuberculose pulmonaire non plus, une insuffisance rénale non plus. Ici, il y a la liste indicative de tous les travaux qui sont susceptibles de provoquer ces maladies. Donc, c'est une liste indicative, elle n'est pas exhaustive. La surveillance médicale, donc. Alors, la surveillance médicale, elle est basée sur les recommandations de bonne pratique de l'HAS qui date de janvier 2021. Là, vous avez le lien pour aller regarder. Et les fonctions de l'estimation de l'exposition cumulée à la CILIS sur l'ensemble de la carrière. C'est pour ça que ça va être important en tant que médecin du travail d'essayer de documenter le plus possible l'exposition parce que ça va changer du coup la surveillance médicale qu'on va appliquer. Donc, on essaye de récupérer des mesurages atmosphériques qui seront réalisés par l'entreprise. On consulte les bases de données, les matrices emploi-exposition, par exemple la carte au CILIS. Et on retrace le curriculum laboris des salariés, date de début d'exposition, de fin d'exposition, les postes de travail en les décrivant aussi succinctement. Donc, par exemple, un maçon, est-ce qu'il a fait beaucoup de finition ? Est-ce qu'il a fait beaucoup de démolition ? Est-ce qu'il a fait huissier du béton ? Il y a deux types de prise en charge de ces surveillances. Alors, il y aura une prise en charge par les services de santé au travail, enfin les services de prévention et de santé au travail. Et puis, ça c'est pour la surveillance professionnelle. Et pour la surveillance post-exposition et post-professionnelle, la prise en charge se fait par la CPAM. Donc, pour ça, il faut faire un certificat. La surveillance médicale, elle se fait durant les visites médicales. Donc, visite de surveillance individuelle renforcée qui sera faite tous les deux ans, une fois par l'infirmière, une fois par le médecin du travail. La visite de milieu de carrière, où on va faire un point sur les expositions, les modalités de suivi, s'il y a bien la mise en place d'équipements de protection collectives et individuelles. Et la visite de fin de carrière, où on va faire la synthèse de toutes les expositions et décider si on fait ou non un suivi post-professionnel. Ça, c'est si l'exposition cumulée était forte. On va en reparler tout à l'heure. L'objectif de ces visites médicales, c'est d'informer le salarié sur les risques sanitaires liés à son exposition, estimer l'exposition des salariés, si elle est intermédiaire ou forte, rechercher des pathologies susceptibles d'être aggravées par la silice cristalline, rechercher des co-expositions qui soient aussi bien hors professionnel comme tabagisme, ou alors des cofacteurs professionnels comme les toxiques rénaux, l'amiance. Et puis, on va conseiller à une personne qui fumerait de faire un sevrage tabagique en l'informant que le risque avec le tabac est multiplicatif probablement. Donc, il a intérêt fortement à arrêter de fumer. Et puis, pendant ces visites, on va essayer de dépister certaines pathologies consécutives à l'exposition à la silice cristalline, donc par l'examen clinique et puis aussi par la prescription d'examens complémentaires. Et on va évaluer la compatibilité de l'état de santé avec le poste de travail. Et proposer un aménagement de poste, le cas échéant, extraire la personne si elle a des pathologies qui pourraient être aggravées par la silice cristalline. Donc, le dépistage des pathologies liées à l'exposition à la silice cristalline, il va y avoir un intérêt, là, selon l'HAS, les recommandations 2021, il y a un intérêt pour les pathologies suivantes, la silice cause chronique, les maladies chroniques obstructives des voies aériennes, donc la bronchite chronique obstructive, et l'infection tuberculeuse latente sur les populations qui sont à forte prévalence de tuberculose, on dira après qui sont ces populations, et l'insuffisance rénale chronique. Donc, il n'y a pas d'intérêt de dépistage des maladies auto-immunes ou du cancer bronchopulmonaire. Pour le cancer bronchopulmonaire, en fait, il y a une étude qui est en cours pour les personnes qui fument, pour savoir s'il y a un intérêt de faire un scanner pulmonaire tous les ans. Et donc, à partir du résultat de cette étude, probablement qu'on saura s'il faut faire un dépistage aussi pour les personnes qui sont exposées à la silice cristalline, mais pour l'instant, on considère, la Société française de médecine du travail, la Société française de pneumologue considère que le risque, le niveau de risque pour l'expression à la silice cristalline est beaucoup moins important que quelqu'un qui serait un gros fumeur, qui serait à 30 paquets à nu. La surveillance médicale professionnelle, comme on l'a dit, elle dépend de l'exposition, l'exposition qu'on a retracée ou qu'on suppose, ou pour une faible exposition, il n'y aura pas d'examen complémentaire à faire, ce sera juste une surveillance clinique. Pour des expositions intermédiaires et fortes, là, on fera des examens complémentaires. Donc, c'est des expositions qui sont entre 0 à 1 mg mètre par année et plus de 1 mg mètre par année. Les examens, ce sera des explorations fonctionnelles respiratoires qu'on fait durant la visite médicale. La radio thoracique de face. Pour ça, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y aura une lecture qui sera faite selon l'interprétation des radiologies de pneumocognose du Bureau international du travail. Une petite note, c'est que pour la silicose qu'on va rechercher sur la radio thoracique, parce que c'est pour ça qu'on fait le radio thoracique, c'est pour rechercher une silicose, on va rechercher des micro-nodules, des nodules qui seront de 1 mm à 3 mm de diamètre et qui seront essentiellement dans les parties supérieures des poumons. On peut rechercher aussi des ganglions calcifiés, hilaire et médiastinaux en forme de coquilles d'œufs, mais ça, ce n'est pas pathognomonique, donc ce n'est pas spécifique à la silicose et puis ce n'est pas tout le temps présent. Dès qu'on voit des nodules, des petits nodules, là, il faut se demander s'il n'y a pas une silicose et puis aller explorer un peu plus loin. On fera aussi une créatinémie et puis à l'entrée dans la profession, on fait un dépistage de tuberculose par IGRA ou par IDRA, la tuberculine. Et donc, ça, c'est pour les populations qui sont à risque de tuberculose. Ces populations, c'est par exemple une personne qui vient d'arriver d'un pays endémique depuis moins de 5 ans ou une personne en précarité. On fait le dépistage, on ne fait qu'une seule fois, il n'y a pas besoin de refaire après chaque année. Les fréquences de ces examens complémentaires, ce sera selon l'exposition. Pour une exposition intermédiaire, on fait à l'embauche, puis tous les 4 ans en EFR. Et 20 ans après le début de l'exposition, tous les 4 ans, on fait une radio pulmonaire et la créatinémie. Exposition forte, on va faire à l'embauche l'examen fonctionnel respiratoire et ensuite tous les 2 ans. À l'embauche, on fera la radio thoracique pour avoir un comparatif. Ensuite, à partir de 10 ans, on fait tous les 2 ans cette radio. Par contre, la créatinémie, on l'a fait tous les 4 ans, 20 ans après le début de l'exposition. Ce tableau, on peut le retrouver dans le document de la chaise. La surveillance médicale post-exposition et post-professionnelle. Ces surveillances médicales seront faites seulement s'il y a une exposition forte, plus d'un milligramme mycube par année, ou présence de petites opacités arrondies sur la dernière radio pulmonaire qui feront supposer qu'il y a peut-être une silicone. La surveillance post-exposition, les modalités, c'est les mêmes examens que dits précédemment, avec la périodicité de la colonne à l'exposition forte. La surveillance post-professionnelle, elle sera faite tous les 5 ans. On fait une radio pulmonaire, une créatinémie. On peut faire potentiellement des explorations fonctionnelles respiratoires selon l'examen clinique. La démarche pour faire cette surveillance post-professionnelle, c'est de faire une demande auprès de la Sécurité sociale, de la CPAM. Il y aura un suivi qui sera réalisé par le médecin traitant ou le centre d'examen de santé de la CPAM, et une prise en charge à 100%. Je vais passer la maraude et l'IA. Normalement, c'est bon, vous voyez mon écran ? Oui, c'est bon. Merci. Du coup, moi, je vais vous parler des étapes de la démarche de prévention. Même problème. J'ai pas bug au début. Pardon ? J'ai pas bug au début, mais ça marche. OK. L'objectif, c'est d'évaluer… Donc, il y a plusieurs étapes. La première, ça va être d'évaluer le risque et de le consigner dans votre document unique, donc en faisant un repérage des tâches, la fréquence et les durées d'exposition, l'estimation des expositions par mesurage atmosphérique ou consultation des bases de données, en rappelant que la VLEP, donc la valeur limite d'exposition professionnelle est dite contraignante pour le quartz, elle est à hauteur de 0,1 mg par mètre cube. Ensuite, ça va être de mettre en œuvre des mesures de prévention, donc des mesures de prévention collective, individuelle, les règles d'hygiène et les formations des salariés, donc ça passe par des notices de poste ou formations diverses. Et en dernier, la vérification et surveillance, donc les performances des systèmes de captage, les efficacités des EPI et enfin la surveillance médicale. On va d'abord commencer par la prévention collective, donc on va parler des techniques, des aspirations et des ventilations à la source, de l'organisation du travail et des formations et informations possibles. Dans les techniques, on va déjà essayer de choisir le procédé le moins émissif qui soit tout de même adapté à l'outil et à la tâche et on va essayer de privilégier des outils de travail qui soient raccordés à un système d'aspiration ou de travailler à l'humide. Ici, vous avez deux photos avec les réservoirs d'eau qui sont mis à brancher directement à la tronçonneuse. Ici, on a fait une petite synthèse de la carte aux silices que je vous présenterai un petit peu après. On voit ici les exemples d'efficacité du travail à l'humide. En bleu, vous avez le travail à l'humide et en orange, le travail à sec avec toujours cette notion de valeur limite d'exposition professionnelle à 0,1 et on se rend bien compte que pour la découpe de carrelage à la disqueuse, le travail à l'humide est très efficace pour la découpe thermique de briques aussi et pour la découpe de pierre aussi par rapport au travail à sec. C'est important de choisir une aspiration qui soit adaptée par rapport aux poussières classées CMR. Pour ça, il y a différents aspirateurs qui existent, notamment l'aspirateur THE classe 13. C'est un aspirateur qui est à filtre très haute efficacité, qui permet de filtrer 99,95% des particules et on recommande toujours de privilégier des aspirateurs à décollmatage automatique. Ça permet d'éviter de le faire vous-même et du coup de vous retrouver d'autant plus exposé aux poussières. Vous avez encore une fois travail sur table aspirante ici et la tronçonneuse thermique branchée à l'aspiration directement à l'aspirateur. En termes d'organisation du travail, ce qu'on recommande principalement, ça va être de limiter le nombre de travailleurs qui vont être exposés et de regrouper et cloisonner les tâches exposantes. Donc, pour exemple, sur un chantier, ça peut être d'isoler entre guillemets la personne qui va s'occuper de la découpe et aussi de le mettre en extérieur si possible pour avoir une ventilation naturelle maximale. Ensuite, on vous recommande d'informer tous les travailleurs et encadrants sur les risques que la CILICE a sur la santé, des moyens de prévention collective que vous avez en place dans l'entreprise, des équipements de protection individuelle, pareil, que vous avez en place dans l'entreprise et bien évidemment, de vous aider des notices de poste si notice de poste il y a. On va voir maintenant les systèmes de ventilation générale à la source ou à la source, pardon, et des dispositifs mobiles qui existent sur chantier et atelier. Les systèmes de ventilation générale ou locale, dans ces installations-là, vous devez faire un contrôle annuel de l'installation par une personne compétente, donc soit une personne interne à l'entreprise, soit ça peut être l'installateur ou quelqu'un d'extérieur qui est spécialisé là-dedans. Vous devez vérifier les débits globales d'air extrait, les vitesses d'air, faire un examen de l'état des installations et vérifier les filtres et vérifier la périodicité de changement des filtres. Si vous avez un système de recyclage sur cette aspiration, sur cette ventilation, la périodicité de changement, elle est réduite à six mois. Après, on vous recommande d'avoir un système de prise d'air extérieur et du coup pas de recyclage. Vous devez donc consigner tous ces résultats et contrôler dans un dossier de maintenance. Le dossier de maintenance, il doit reprendre le dossier d'installation, toutes les notices d'instruction, les consignes d'utilisation, le descriptif des installations, les valeurs de référence, etc., les mesures à prendre en cas de panne, tout un petit explicatif que vous avez ici sur la droite de la diapo. Je vous le disais tout à l'heure, mais en termes de dispositifs mobiles, c'est important d'utiliser un matériel qui est adapté à la tâche et selon les recommandations du fournisseur, de maintenir le matériel en état de conformité, donc bien vérifier que tout est au point avant l'utilisation, d'assurer un nettoyage quotidien des équipements afin d'éviter déjà un transport de poussière inutile, un peu partout, et que tout fonctionne. Et pareil, de mettre en place une périodicité de maintenance, donc c'est nettoyer régulièrement les dispositifs de captage, remplacer lorsque les disques de coupure sont usés, parce que ça peut engendrer aussi une surexposition aux poussières, et tout ça, ça peut être mis en place, soit par un salarié désigné en particulier, soit une rotation, après ça c'est à vous de gérer en interne dans les entreprises. En termes d'équipements de protection individuelle, on va faire face à plusieurs types de protections possibles, on va parler principalement des protections des voies respiratoires, parce qu'ici c'est ce qui va le plus nous toucher en termes de silice. Vous avez deux types de protections qui existent, donc les appareils filtrants et les appareils isolants, qu'ils soient à ventilation libre, assistée, autonome ou non-autonome. Donc si on parle d'appareils de protection respiratoire de type masque FFP2 ou FFP3, vous avez ici sur la partie droite les différenciations des classifications P1, P2 ou P3. Plus on va se diriger vers une classification haute, plus l'efficacité du masque sera importante. On a après une combinaison de travail avec l'intégralité du corps qui sera protégée, protection oculaire bien évidemment pour éviter tout ce qui va être éclat dans les yeux et protection auditive pour les bruits générés par les outils utilisés. Vous avez aussi différents niveaux d'exposition, on en parlait tout à l'heure, le niveau d'exposition faible où là vous avez la possibilité d'utiliser un masque de type P3. Niveau d'exposition faible, c'est à l'entreprise un petit peu de juger le niveau d'exposition en fonction de la tâche effectuée à la journée. Niveau modéré et niveau fort, où là vous aurez plutôt sur un niveau modéré une ventilation assistée à utiliser. Donc vous avez des images juste après, mais un filtre à la ceinture ici relié directement à la caboule qui va venir insuffler de l'air. Et de l'adduction d'air, donc pareil, là vous avez une prise d'air carrément à l'extérieur, donc qui va venir encore une fois insuffler de l'air dans le masque. Donc les différents types d'appareils filtrants, on l'a vu, la pièce faciale filtrante ici, donc un type P2 ou P3. Ici vous avez les ventilations libres, donc c'est l'équivalent d'un P2 ou P3, mais avec une protection plus globale du visage. Là on a le ventilation assistée, donc ici vous avez la pièce à mettre autour de la ceinture avec le filtre à ajouter à l'intérieur. Donc il y a un petit moteur, etc. Et ici vous avez de l'adduction d'air, donc l'adduction d'air, c'est une prise d'air extérieure qui va venir insuffler de l'air dans le masque. En termes de nettoyage et entretien des locaux, donc c'est primordial de nettoyer régulièrement les locaux dans lesquels vous travaillez, ainsi que le matériel que vous utilisez. On vous demande au maximum de proscrire le balayage et le soufflage des vêtements ou des locaux parce que ça remettrait en suspension toutes les particules qui seraient retombées au sol. Et donc ça nous les rapprocherait encore plus de nos voies respiratoires, donc ça augmenterait l'inhalation des poussières. Si possible, de prendre une douche après l'exposition et essayer de changer ses vêtements avant de rentrer chez soi. Et bien évidemment, de mettre en place les mesures d'hygiène collective, donc le lavage des mains régulier, ne pas fumer sur le lieu de travail, ne pas manger sans s'être lavé les mains, etc. En termes de mesurage et exposition, nous avons la possibilité de faire différents types de mesures, notamment des prélèvements de la fraction alvéolaire de la silice dans les zones respiratoires des travailleurs. On rappelle la valeur limite d'exposition professionnelle réglementaire sur 8 heures, elle est de 0,1 mg par mètre cube pour le quartz. On peut réaliser des prélèvements atmosphériques individuels. C'est un contrôle qui est obligatoire annuel à faire qui est encadré par le décret du 15 décembre 2009. Et c'est à faire par un organisme accrédité, COFRAC. Bien évidemment, les organismes de prévention peuvent vous accompagner dans l'élaboration de la stratégie de prélèvement, en définissant des groupes d'exposition, en mettant en place avec vous un nombre et une durée de prélèvement. Et il est intéressant du coup aussi de transmettre les résultats à votre médecin du travail. Vous avez aussi des outils qui vous sont mis à disposition. Je vous parlais tout à l'heure de la cartocilise. La cartocilise, c'est un rapport d'études qui a été mis en place par l'OPP BTP sur l'émission des poussières de silice cristalline lors de diverses opérations sur le secteur du BTP. Vous le retrouvez assez facilement sur leur site internet. C'est une cartographie qui est assez didactique ou qui reprend différentes tâches avec à côté, vous avez ici le petit exemple, les concentrations retrouvées lors de la mesure. Et vous avez aussi des petits outils qui vous sont mis à disposition par notre service de santé au travail qui est le service de santé au travail du Pays de la Loire. Vous avez donc les fiches générales, les fiches d'activité dont on a vu tout à l'heure en début de partie. Et la notice de poste, vous avez aussi une petite vidéo qui récapitule assez bien tout le projet Silice dans la petite vidéo guide ici. Voilà pour ma part. Bien, donc, merci Odélia. Merci, présentateur. Ce que je vous propose, c'est de prendre un petit temps de questions-réponses. Alors, dans l'onglet questions, donc il n'y a pas de questions. Donc, ce n'est pas perdu. Vous pouvez toujours poser vos questions littéralement. Bon, là, on est là pour y répondre. Autrement, si vous voulez poser une question oralement, vous pouvez cliquer sur « Lever la main ». Et donc, vous pouvez après ouvrir par vous-même votre micro. Donc, voilà, n'hésitez pas, on est à votre disposition. C'est l'occasion pour vous de nous partager vos interrogations. Alors, on a une question. Alors, ce n'est pas forcément clair. Est-ce que Richard voulait prendre la parole pour peut-être l'expliciter ? Bonjour Damien. Écoute, c'était simplement pour demander ce que j'ai regardé en même temps, les ARRI, les appareils respiratoires isolants. Je regarde un petit peu sur le photo. Je connais cette façon théorique, mais je n'en ai pas encore vue. Et je me demandais si ça correspondait au niveau d'exposition modérée et forte ou si c'est encore autre chose. Voilà. Parce que les photos que j'ai vues dans le PowerPoint, dans le diaporama, n'ont pas tout à fait les mêmes… Enfin, ce n'est pas pareil que les photos que j'ai trouvées sur Internet. Alors, est-ce que c'est deux choses différentes ? Alors, on parle de ces photos ici, là, que vous voyez sur l'écran ? Entre autres. Ensuite aussi, un peu plus bas quand vous aviez montré les niveaux d'exposition faibles, moyens et forts, voilà, par exemple. Eh bien, les ARRI, ce qu'ils appellent ARRI, donc appareils respiratoires isolants, c'est pour encore autre chose ? C'est pour l'amiante ou pour je ne sais pas quoi, non ? Non, alors sur l'isolant, vous allez avoir tout ce qui va être abduction d'air, pour le coup. Donc ça, on les a vus, notamment ici, vous avez de l'isolant complètement. D'accord. Ça fonctionne, c'est ce qu'on va appeler, du coup, un niveau d'exposition fort. Après, il faut juger, du coup, en fonction de l'exposition des salariés, ce qui serait plus judicieux de mettre en place, pour le coup. D'accord. Merci. Merci, Richard. Alors, nous avons une autre question. Est-ce que les professionnels du montage, montage changement de pneumatique, VL, PL, engins de chantier, peuvent être exposés à la silice ? Tu en as parlé un peu, Adeline. Alors, j'en ai parlé. Alors, exposés, proprement dit, par attaquer un matériau qui pourrait être à l'origine d'émission de poussière, pas forcément. Par contre, en effet, s'ils interviennent sur des engins, on va dire, sur lesquels sont déposés de la poussière, pas nettoyée au préalable, s'ils sont amenés, par exemple, pour les nettoyer à passer un petit coup de soufflette, j'ai envie de dire, l'utilisation de la soufflette, là, pour nettoyer, est à proscrire, parce que, du coup, tout ce qui serait poussière, mais globalement, poussière de silice ou toute autre poussière, finalement, autre poussière alvéolaire qui pourrait aller se loger dans nos alvéoles, le fait d'utiliser des soufflettes pour nettoyer, par exemple, ces équipements, pourrait remettre en suspension et, du coup, potentiellement créer une exposition. Mais, en soi, le fait de faire du montage, des montages, comme ça, ne va pas… ça ne sera pas les principaux concernés par l'exposition. Merci. J'espère avoir été clair. Pour moi, ça l'a été en tout cas. Merci, Adeline. Non, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Voilà, on va rester encore un petit peu. D'accord. Là, j'ai une question. Comment est calculée l'exposition cumulée annuelle présentée dans ce webinaire ? Donc, il me semble que c'est toi, Annabelle, qui en parlait. Oui, le calcul, je ne l'ai pas marqué parce qu'en fait, il est compliqué. On peut le retrouver dans le document de l'HAS. Mais, je ne pourrai pas détailler exactement. D'accord. Il est aussi dans carte aussi liste. Désolée, je ne peux pas détailler, mais en tout cas, ce n'est pas un calcul facile à faire. C'est pour ça que je pense que c'est mieux de se baser sur des matrices, un métier exposition qui existe déjà. D'accord. De regarder juste les exposition en milligramme mètre cube. Très bien. Merci. Une personne nous précise qu'il y avait une action sur la silice cristalline dans le PRST4. Il y a des ressources aussi sur le plan régional de santé-travail au verneur-en-alpes sur la silice cristalline en complément de des éléments qu'on a pu vous partager. On a une autre question. Le niveau d'exposition faible, modéré et fort est à l'appréciation de l'employeur. Comment peut-on l'orienter sur cette exposition ? On a parlé des mesurages, mais indépendamment des mesurages. Je me permets de répondre du coup. Effectivement, c'est via des mesurages qui sont maintenant obligatoires de façon annuelle que vous aurez votre réponse. Sachant que, pour rappel, la valeur limite d'exposition professionnelle est de 0,1 mg mètre cube. Donc, au-delà ou même à 80%, on peut considérer que c'est une exposition forte. Une autre question. Bonjour, pouvez-vous expliquer pourquoi la seule VLEP du Quartz est retenue pour déterminer les niveaux d'exposition ? Je vais répondre aussi parce que, en fait, le Quartz, c'est ce qu'on retrouve principalement aujourd'hui et que les deux autres, donc Tridimite et Cristobalite, sont très, très peu retrouvés et en concentration extrêmement faible. Si vous voulez compléter, je ne sais pas. je vais aller dire la même chose. OK. Merci Adélia. comment détecter la présence de silice dans certains matériaux chaux-plâtres ou autres matériaux ? Adeline, est-ce que… sur certains matériaux, par exemple, sur les plâtres, vous pouvez vous référer aux fiches de données de sécurité, en fait, sur lesquelles vous aurez la composition exacte, par exemple, donc, du coup, dans lequel vous pourrez voir les pourcentages qu'il peut y avoir en matière de silice. Après, entre guillemets, par rapport à ce qu'on vous a donné comme information, vous savez, déjà que dans le sable, dans le gré, dans tout ce qui est quartz et granit, vous en aurez. Après, pour tout autre élément, voilà, le plâtre, etc., il faut se référer à tout ce qui est fiches de données de sécurité dans lesquelles vous avez exactement la composition de quoi est composé le matériau. Après, là où ça sera peut-être plus compliqué pour vous, c'est ce que je vous disais sur tout ce qui est plan de travail en pierre reconstituée, etc., où là, il faudra aller à la pêche aux informations par rapport au fabricant, savoir à partir de quel matériau il a fait, il a reconstitué, il a utilisé pour faire son plan de travail, par exemple. Si les autres souhaitent compléter, mais… Il me semble que dans le plâtre, il n'y a pas de cilis capitaliste. Non, il n'y en a pas. Mais après, moi, je préfère dire qu'il faut se référencer à la fiche de données de sécurité dans laquelle le fabricant a pour obligation de donner cette fiche de données de sécurité, d'expliquer les pourcentages en fait. Comme ça, au moins, on peut s'assurer de la chose. Et pour poursuivre, quand on lit silicate, est-ce que c'est de la silice cristalline ? Annabelle, tu veux répondre ? Je ne sais pas exactement, mais c'est un composant de la silice cristalline. Qu'est-ce que c'est comme formule exact ? Je ne l'ai pas sous les yeux, en fait. Alors, il y avait une question sur le classement en CMR ou non, pareil, sur tout ce qui est mélange, en fait. Vous aurez pareil la fiche de données de sécurité. En fait, pour savoir si c'est un CMR ou non, vous pouvez vous aider aussi des pictogrammes de danger qui sont inscrits sur la fiche de données de sécurité, voire même à poser quand même sur l'emballage, en fait, on va dire, du mélange. Donc, si vous avez le pictogramme qui correspond au CMR, vous pouvez dire que du coup, c'est un produit qui est CMR ou un mélange CMR. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que, comme pour la miante, on doit partir du principe qu'il y a une exposition et donc des mesures à mettre en place lorsqu'il y a une présence très faible de silice ? Est-ce que... Il faut au moins estimer le niveau ? Je ne sais pas ce que disait-je. Odélia, tu disais que... Il faut partir du principe qu'à partir du moment où même si c'est faible, dès qu'il y a présence, dans tous les cas, il y a forcément des mesures à mettre en place. Qu'elles soient faibles ou élevées, les mesures seront potentiellement différentes, mais il y aura toujours quelque chose à mettre en place. Bien. Je vous propose de conclure sur Oubina. J'ai une question qui vient d'arriver. Est-ce que nous avons une idée du coût pour les prélèvements ? Ça dépend des différents laboratoires que vous pourrez trouver de prélèvements. C'est assez différent. Il faut voir après directement avec eux comment ça fonctionne. C'est toujours délicat de répondre à cette question parce qu'en fonction, comme vous le disiez, Odélia aussi, il y a la notion de groupe d'exposition, du nombre de prélèvements que vous allez faire, du nombre de personnes que vous allez devoir équiper, de la répétitivité des mesures. Du coup, c'est un petit peu difficile de vous répondre comme ça. Il y en a qui vont fonctionner par contrat annuel, d'autres... On ne peut pas vraiment répondre à ça. Merci. Bien. Je vous propose de conclure ce webinaire. On n'a plus de questions. Merci à chacun pour la présentation. Et puis, merci à vous pour vos questions qui ont permis d'avoir une interaction avec vous. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit. Nous avons un prochain webinaire présence organisé, je crois, au mois de mai qui va concerner le thème des ventilations. On espère que vous pourrez nous rejoindre. En attendant, bonne fin de journée. Merci à tous. Merci. 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 Merci.